Je suis en charge de l'activité Cinemizer, les lunettes que les pilotes ont utilisées aujourd'hui. Ce sont des Cinemizer, c'est des lunettes françaises. Et puis c'est lunettes FPV, donc First Person View, des lunettes de pilotage immersif. Ça sert aux pilotes à voir ce qui est devant le drone. Sur le drone il y a une petite caméra. J'ai vu que c'était comme si tu étais quasiment dans le parc de la Formule 1. Ou d'une cabine de pilotage dans ce cas. C'est exactement ça. C'est de la Formule 1 en 3 dimensions. Et nous sur quoi on s'attache chez Cinemizer OLED. On a des technologies assez pointues, à la fois côté écran, côté optique. Pour faire des choses dont je pourrais vous parler pendant des heures. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'émotion. Notre objectif c'est de transformer ces technologies, permettre d'avoir des grandes émotions. Et justement dans le drone on a une application qui est magnifique. Parce qu'on se prend pour un oiseau, on vole. Et c'est une des meilleures manières d'utiliser nos lunettes. D'ailleurs pour voir les performances qu'ils ont eues dans le virage. Ils ont vraiment, ça doit être vraiment très réaliste. Tu dois avoir vraiment l'impression d'être dedans. C'est bien simple. Une fois qu'on a goûté au FPV, au vol en immersion, les gens qui ont goûté, ils accrochent et ils n'arrêtent plus. J'ai une question, parce que moi par exemple, j'ai un gros défaut optique depuis quand j'étais jeune. Mais pour la vue, parce que moi à lire par exemple, ça me fatigue regarder l'écran d'un ordinateur. Et ici je vois qu'il y a beaucoup d'heures d'entraînement il paraît. Alors combien on peut rester avec ces lunettes, combien de temps ? Alors ça c'est bien une particularité de nos lunettes, c'est justement comme on travaille vraiment le confort de vue et le confort visuel. On a un réglage qui est possible au sein de la lunette pour adapter la lunette à la vue de n'importe quel utilisateur. Donc quelle que soit la correction que vous avez, on peut régler la lunette de manière à ce que ce soit confortable et on peut régler indépendamment les deux yeux. Et si moi j'ai les lunettes et par exemple je ne porte pas des lentilles ? Voilà oui, la correction est intégrée dans la lunette en fait. Ah intéressant ! Oui oui c'est ça oui. Donc ça suffit que tu mets tes degrés, ton de faux visuel ? Exactement, exactement, dans la lunette. Et ça coûte combien ce truc ? Alors c'est des lunettes très haut de gamme, donc ça coûte 650 euros. Aujourd'hui on a fait une opération commerciale, on a profité de cet événement aux Champs-Elysées pour faire le lancement officiel de ce produit sur le marché du drone. Et donc c'est une réduction de 100 euros que vous pouvez obtenir chez notre partenaire DroneVolt. Mais je pensais plus parce que mes lunettes ça coûte beaucoup plus de votre lunette. Ah oui oui, non mais alors c'est des lunettes qui effectivement sont utilisées pour le pilotage de drone mais que vous pouvez aussi utiliser à la maison ou dans les transports pour regarder des films. C'est des lunettes de cinéma à la base ? Est-ce que je peux juste pour essayer pour voir comme ça ? Alors vous pouvez essayer malheureusement. Mais on voit rien du tout, c'est noir voilà. Oui c'est noir mais je vais essayer pour voir du côté confort. S'il vous plaît, gardez-moi le micro un instant. Ah il faut enlever le chapeau. Chapeau, je vous utilise. Ah oui c'est là, comme un mingo, comme un instant, ça va ? Ah oui, ça va ? Donc voilà j'ai vu que au niveau de confort, t'es vraiment dedans, t'as pas de lumière. C'est l'objectif, c'est d'être complètement coupé pour avoir la meilleure impression d'immersion quand on est assis aux commandes d'un drone, on est dans le drone et on n'est pas du tout perturbé. Vous les nettoyez comment ? Il y a des produits spécifiques ? On a une lingette standard alcoolisée ou une lingette de nettoyage de lunettes, ça marche. Ils ont des piles à l'intérieur je suppose ? Voilà oui, effectivement, il y a un petit boîtier avec la batterie et donc on peut voler pendant 3 ou 4 heures grâce à ce boîtier-là. Voilà, Cinemizer. 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 C'est bon ? Bien, alors votre prénom ? Donc c'est Marc Vernet. Marc Vernet, Tony. Et vous avez l'air de vous amuser très bien et de croire dans ce produit et c'est quand on croit dans les choses que les résultats arrivent. Tout à fait, je suis à l'heure pour ce produit. Soyez costauds et tout de bon pour le futur. Merci beaucoup. Ciao ragazzo. Ciao ragazzo.